Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous ai eu, je vous ai fait une petite blague, je vous ai fait un prank, ah je vous ai pranké. Maintenant ma chaîne c'est une chaîne de prank, ma chaîne s'appellera Xavier Prank. En ce moment je me sens un peu d'humeur, d'humeur un peu taquin. Du coup je me suis dit, je vais faire croire aux gens autour de moi que j'ai coupé mes cheveux. Alors voilà mon très beau portrait. Alors par contre je ne suis pas du tout un professionnel de la retouche, mais alors pas du tout. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à faire un truc pas trop mal parce que sinon personne ne va y croire et je serai extrêmement déçue. Alors déjà on va commencer par quelques petites retouches. Parce que comme j'ai les cheveux bouclés, j'ai plein de petits cheveux autour de la tête là, c'est tout ça, et c'est quand même pas très beau. Alors en fait là je retire un petit peu les cheveux qu'il y a autour des oreilles parce que je pense que ça pourrait mettre la puce à l'oreille. Voilà, hop, hop, on fait un petit peu là. Oh ça fait bizarre ! Vous avez vu le fait d'avoir enlevé tous les petits cheveux, ça marche en fait, c'est plutôt bien fait. Oh là là, j'ai oublié les petits cheveux là, j'ai oublié les petits cheveux là. Alors maintenant nous allons aller sur Google et on va taper coupe homme. Courte, face. Ah bah génial, je tape face et je tombe que sur des profils. Non mais ils n'ont pas très bien compris hein. Je vais essayer avec cette coupe là. Est-ce que ça marcherait ? Bon, maintenant il faut transvaser la coupe sur ma tête. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je crois qu'on a à peu près la même couleur de peau donc ça devrait le faire. Je vais juste faire un test un petit peu grossier, voir ce que ça fait. Copier, coller. C'est le moment de vérité les amis. Et le moment de vérité c'est que... Je crois que c'était un peu cramé. Ah c'est pas mal là. Et regardez en petit, on dirait presque que c'est dégueulasse. Ça me fait une tête de ballon, de ballon de rugby. Je vais essayer de flouter les contours et on ne verra plus rien du tout. Oh là j'ai trop bien fait ! Là le côté j'ai vraiment réussi à bien fondre. Par contre là il y a clairement un problème. Il y a clairement un petit problème de carnation hein. Voilà, là on blend. Maintenant si j'envoie un petit... Non mais ça se voit qu'il y a un problème. Il y a un problème avec mon oreille. On dirait que j'ai l'oreille noire. Je vais colorier avec la couleur peau. Hop, là il suffit de colorier un peu l'oreille comme ça. Hop, très bien. On blend. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout du tout là. C'était mieux avant. Oh non ! Oh non je peux pas retourner plus en arrière. J'ai un truc à l'oreille. Oh là 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 là. C'est pas possible. Comment je fais pour rattraper ça moi ? Oh là 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 là. En plus là je sais même plus ce que je fais. J'ai trop zoomé. Je vois même plus où je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait à mon oreille ? On dirait une brioche tressée. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et si je l'enlève carrément ? Ça se voit. Si je fais comme ça ? Eh dis donc. On tient un truc là non ? On tient un truc. On va l'enregistrer. Et on va essayer avec une autre photo. Attendez. Attendez j'ai une idée. Je pense que tout le monde va y croire. Désolé monsieur je vous gomme. Vous participez à un projet d'une beauté qui vous dépasse. Je viens de me rendre compte que la photo est noire et blanche aussi. Et que moi comme un bolos je suis en couleur. On va faire un petit filtre. Eh ben écoutez. C'est tout à fait moi. Ça peut peut-être marcher. Parce que comme j'ai dit à tout le monde que pendant le confinement j'avais fait du sport et que c'était ouf. Et que j'avais des mini pecs maintenant. Je pense qu'ils vont peut-être tomber dans le panneau. Nous avons pour l'instant deux très belles photos. Ça et ça. Franchement celle-là elle passe limite. Ok première personne je vais envoyer à ma grande soeur. Parce que si elle elle tombe dedans. C'est que j'ai réussi. Je suis allée chez le coiffeur. Elle va jamais y croire. Je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. J'envoyer à ma meilleure amie. J'ai eu une envie soudaine. Voilà je vais mettre ça. Une envie de changement. De changer. A qui je pourrais envoyer ça ? Je vais envoyer à ma grand-mère. Je vais envoyer à ma grand-mère. Ma grand-mère elle va grave pas cramer. Est-ce que je l'envoie à ma grand-mère ? Mais j'ai peur de l'envoyer à ma grand-mère. Je ne veux pas lui faire de la peine. Parce que ma grand-mère elle ferait. Oh tu es enfin redevenue beau. Attendez. Il y a mon ami qui a répondu. Tu aimes ? Attendez je sais pas si en gros elle est tombée dans le piège ou si c'est tellement cramé que ma photo est retouchée qu'elle croit que j'ai fait une simulation de coupe en fait et que je lui demande son avis. Oh non. Oh mais je suis dégoûtée. Elle croit que c'est une simulation. C'est ma nouvelle coupe. Je suis allée chez le coiffeur. C'est un selfie. C'est la vérité. Alors est-ce que tu aimes ma coupe ? Je suis allée chez le coiffeur. Mais j'arrive pas à mentir. Je t'ai prank. Prends un vrai selfie. T'as même pas la même couleur des cheveux ? Est-ce que je t'ai pranké ? Est-ce que tu as un petit peu cru ? Ou alors tu n'y as jamais cru du tout ? Parce qu'en fait je veux devenir un roi des pranks. Je regardais ta photo et je me suis dit mais n'importe quoi. C'est une vieille à pli ça. Le truc il est pixelisé de partout. T'as du roux qui coule de tes cheveux. C'est une vieille à pli ça. Le truc il est pixelisé de partout. T'as du roux qui coule de tes cheveux à ta peau. C'était impossible. Et en plus je ne te vois pas du tout mettre du gel. Elle ne m'a pas cru. En plus c'est vrai si je me coupais les cheveux je ne ferais jamais une coupe de footballeur. Tu n'es pas le droit de prank encore. J'avais du travail à faire. J'ai cru à un moment que c'était pour une de tes vidéos. Je me fais sans croire que je ne sais pas quoi. Bah oui c'est ça. Mais franchement. Bah oui c'est ça. Je fais une vidéo prank. Mais je croyais que ça allait bien marcher. Est-ce que tu peux faire un autre mémo. Où tu dis. Ah tu m'as bien eu Xavier. Et comme ça je le fais écouter. Et comme ça tout le monde croit que je t'ai bien branqué. Franchement Xavier je n'y arrive même pas. Qu'on va lui envoyer. Avec celle-là je te prank de ouf. Bah écoute tu vois j'aurais peut-être plus pu tomber dans le panneau pour l'autre. Parce que comme je sais que tu fais des exercices de sport. Mamie. Je suis devenu très musclé. Collé. J'aurais peut-être pas dit envoyer ça à ma grand-mère. Je me sens un peu gênée maintenant. Ma grand-mère a vu. Ma grand-mère a vu. Ah j'ai peur parce qu'elle va me répondre. Comme ma grand-mère elle n'est pas trop dans la technologie et tout. Je me dis que peut-être. Peut-être que je peux l'avoir. Mais j'y crois qu'à moitié. Tu ne tricherais pas un peu. J'attends ton arrivée pour vérifier. Ma grand-mère m'a répondu. Elle m'a répondu. Mytho. C'est un filtre où tu as fait une simulation. On dirait Justin Bieber. Ah bon ? C'est vrai que j'ai un côté un peu Justin Bieber. Attendez on va l'appeler. Allo. Oui. C'est une blague. Je te prankais. Oui. Tu as cru ou pas trop trop ? Dans des images non. Tu as fait ça sur un site de simulation ? Non je fais ça sur graphique converteur. Ok. Non on dirait Justin Bieber. Je fais mon Dieu qu'est-ce que c'est que cette photo. Mais est-ce que quand tu as vu la photo tu as cru ? Ou alors tu as zoomé et tu as fait c'est de la merde n'importe quoi. Non mais je me suis dit super mal que t'es bourrée. Ah bah attends. Parce que j'en avais un deuxième. Mais je ne te l'ai pas envoyé. Bah vas-y envoie le deuxième. C'est beaucoup plus crédible. Eh bien écoutez nous allons nous arrêter là. Du coup j'abandonne. J'abandonne ma carrière de prank. J'espère que je vous aurais pranké un petit peu vous. Avec la miniature. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Vous êtes toujours tellement gentil. Et tellement motivant et encourageant. Et voilà. J'adore vous répondre. Du coup n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501